Je vais commencer par me présenter. Je serai la modératrice de cette petite séance de webinaire et aujourd'hui on va parler des compétences transversales. Je suis un trio très sympathique. Je suis un trio très sympathique. Je suis un trio de compétences, storytelling avec les enfants, la communication interpersonnelle avec Mme Mariam Ben-Memi et le mieux-être avec Mme Asma Hassouna. Donc, on va commencer avec Mme Mariam. Je vous laisse vous présenter. Donc, je commence. Vous pouvez me présenter. Je suis Mariam Ben-Memi, comme vous voyez. Donc, éviante universitaire, je suis docteure en marketing et je suis également coach certifiée, formatrice. Donc, il y a cette thématique pour laquelle j'interviens aujourd'hui, la communication, en psyparam, c'est quelque chose qui revient dans toutes les situations quotidiennes, que que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie professionnelle. Et c'est quelque chose de primordial, en fait, qu'on doit nous... Il y a beaucoup plus d'importance dans la pratique mouchkène, dans le... On exige que, justement, les futurs recrues et que nous... On est plus ou moins initiés, il y a quelques mouchkène en pratique de la communication interpersonnelle, mais c'est aussi le cas pour les... pour les employés qui vont accueillir ces employés. C'est un système, en fait, qui va s'imbriquer. À la base, c'est une organisation. L'entreprise, c'est une organisation, voilà. C'est une entité économique, mais c'est essentiellement. Alors... Oui, oui, oui. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on fait... On fait un peu la... C'est le corps de métier. Si, finalement, l'étudiant, elle a le diplômé... Quelle que soit sa formation... Développement personnel... Les modules de développement personnel... Nous, les étudiants... Ils sont condamnés, en quelque sorte... Ils sont facilement... Madame Marim, je pense qu'on a un problème de connexion. J'ai un problème de connexion. J'ai un problème de connexion. J'ai un problème de connexion. Oui. J'espère que ça va être résolu. Oui, c'est mon... Sinon, t'as joué déjà pour le 4G, t'as... Le grand... En fait, je suis sûr que c'est... Sinon, je n'aurai pas le problème de connexion. Je vais switcher sur... Oui, c'est un peu passé à Madame Asma... Ben, ok, il n'y a pas de souci. 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 Salut tout le monde. Assez, Menez le col. Merci. Merci d'être là. Aïchek, merci Nadine. Merci à tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous. C'est une personne qui m'a dit qu'on est bien entourée. Et merci à tous ceux qui nous suivent Tawa et ceux qui vont nous suivre en différé. Alors, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de mieux-être. Tout d'abord, je me présente. Nous sommes Asma Asouna. Je suis d'abord un être humain. Je suis très content de travailler avec moi. Je suis très timide. Je ne sais pas si je communique. Je suis impossible de prendre la parole. Et surtout, je n'étais pas très heureuse dans le quotidien. Et j'ai appris petit à petit à mieux me sentir. Est-ce que je me sente bien ? Nous avons dit le mieux-être. Le bien-être suprême. C'est-à-dire le bien-être suprême. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que tu vas te sentir mieux que le bien-être. Donc, tout ça, c'est grâce à mes formations. Mes formations en économie et psychologie. Je fais plusieurs formations en développement personnel. Je vous remercie pour que vous venez chez moi ou dans mon corps. J'aimerais me faire en sorte que vous vous rappelez en cours à travers la formation en PIB. Et à travers le coaching. Je vous remercie par mes interventions. Je vous remercie dans vos C'est ce qu'on a vu, comme on l'a vu et on l'a vu surtout. Donc, je vais vous raconter comment vous améliorez votre vie, les facteurs qui font que vous, je vais vous sentir que ça va, comme on l'a dit, au quotidien. Donc, je vais vous dire que je vais vous mettre dans le monde. Je vais vous mettre dans le monde. Je vais vous mettre dans le monde. Et pourquoi pas ? Je vais vous mettre en place des nouveaux changements à partir de maintenant. Très bien. Nous allons vous mettre en place avec M. Khaled. Alors, je vais vous présenter autrement parce que moi, le sujet, ce sera le storytelling. Donc, je vais plutôt parler de mon expérience. D'accord ? Et pourquoi, en fait, j'ai intégré ou j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les soft skills et m'intéresser à ça. Donc, bon, à un certain moment de ma vie, donc, je faisais tranquillement mon doctorat. J'étais dans le hard skills à 100%. C'était en sécurité informatique, donc c'était quand même un sujet un peu costaud. Et à un certain moment, donc, mon professeur, je faisais, j'étais en troisième année en doctorat. Mon professeur, qui était mon superviseur aussi, il m'a demandé de le remplacer. Il m'a donné seulement un jour pour me préparer parce qu'il avait une urgence, une grande urgence. Je n'étais pas du tout préparé. J'avais beaucoup de choses à préparer en même temps. J'avais une très, très courte période de temps. Je suis arrivé en classe, je trouve, à un amphi de 200 personnes ou 250 personnes. C'était à l'Université d'Ottawa au Canada. Et voilà, je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à trouver les mots. Je n'ai plus rien. Je n'ai rien pu dire. Mon corps, mon corps complètement tremblé. Et donc, je ne l'ai dit aucun mot, voilà. Je leur ai dit, je vais aller aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. Et voilà, je suis rentré chez moi. Et depuis ce jour-là, j'ai compris l'importance. Et c'est vrai, en plus. Quand le corps tremble, parfois, vous savez, on n'arrive plus à s'exprimer. Je pense que tout le monde, à un certain moment dans sa vie, en public speaking, il a vécu ça. Et donc, voilà, je suis rentré. Et j'ai su, ce jour-là, l'importance de vraiment développer des soft skills. Et donc, de vraiment, en parallèle avec les hard skills, qu'on apprend le métier et notre métier, il y a l'importance de vivre l'expérience de l'être, du savoir-être et non pas seulement du savoir-faire. Et donc, plein de compétences qui sont très importantes pour vraiment développer notre relationnel, pour bien passer notre message et pour simplement réussir. Voilà. Et donc, je vais parler du storytelling et peut-être un peu de l'intelligence émotionnelle, si on aura le temps. Et ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Khaled. C'est bon, Madame Mariam, pour la connexion. C'est bon, je me suis connectée sur mon téléphone. Là, normalement, il ne va pas y avoir de problème. Très bien. Donc, on peut recommencer avec vous. Je vous laisse la parole. Donc, c'est comme ça qu'on captive, en fait, les gens. Et effectivement, en fait, quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu faire psychologie. Et à l'époque, on m'avait déconseillé. Tu vas passer toute ta vie à vivre avec le problème des gens et ça ne va pas le faire. Bon, à l'époque, je vais dire que je me suis mal informée. On m'a mal informée. Aujourd'hui, j'assume la responsabilité de ne pas avoir cherché l'information. Mais je pense que si je n'avais pas fait le cursus que j'ai fait, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai fait gestion, marketing. Et quand j'ai travaillé ma thèse, en fait, de doctorat sur le comportement du consommateur, je me suis retrouvée en dessous des concepts émotions, valeurs, images de soi. Le chiffre d'index de computation. « Mais mon Dieu, combien j'ai perdu de temps à vouloir prouver quelque chose qui était là. » Et ça aussi, ça relève de la communication, en fait, de la communication. Si on parle de la compétence communication interpersonnelle, je pense, et Natsawur Asma sera d'accord avec moi, c'est que, en fait, notre qualité de communication avec les autres, elle dépend étroitement et d'une manière très importante avec la communication qu'on entretient avec nous-mêmes. Oui, c'est-à-dire que L'index de computation, c'est peut-être un terme technique, c'est juste un schéma circulaire. Il y a trois composantes qui caractérisent l'individu. Les pensées, les émotions et les comportements. Ce qui se passe, c'est qu'en communication interpersonnelle, ce qui est visible, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg, c'est les comportements, c'est ce qu'on dit, c'est les gestes qu'on fait, c'est les grimaces internes, c'est la posture. Elle est à 95% inconsciente. Donc, je ne parle pas de communication interpersonnelle à 100%. Et moi, on est conscient de nous-mêmes. Tout ce qui est en train de savoir, on ne sait pas qu'on a les limites interpersonnelles, on a les choses qui nous réclamées, on a les situations qui nous challenge, on a les récoltés, on a les récoltés, on a les récoltés, qu'est-ce qui est enjeu, on a les récoltés, qu'est-ce qui se cache derrière. Plus, on est conscient de nous-mêmes et de ce qui se passe à l'intérieur de notre iceberg. Ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Et plus, on peut concevoir que les autres personnes fonctionnent avec les mêmes mécanismes, mais avec un contenu différent. C'est-à-dire qu'on reçoit l'information et qu'on la restitue, mais on ne le fait pas de la même manière. Un des principes de la communication, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer, en fait. Même si on ne fait rien, on passe des messages. Et ce n'est pas pour rien que les Italiens donnent un non au far niente. C'est carrément une activité. La communication, c'est comme le comportement. On ne peut pas ne rien faire parce que quand on ne fait rien, on est en train de rien faire. Et c'est déjà quelque chose qu'on est en train de faire. D'accord ? Donc, la communication, c'est exactement la même chose. On ne fait rien. A priori, la communication, c'est ce qu'on dit. Mais en termes de pourcentage, l'impact de ce qu'on dit verbalement, d'une manière monocorde, il n'y a pas d'émotion ou de variation vocale, il ne compte que pour 7%. Le para-verbal qui est en train, il compte pour 38%. Ce qui va temporiser ou ce qui va rythmer mes paroles, c'est qu'il compte pour 38%. Et le reste, les 55% restants, c'est vraiment tout ce qui est comportemental. Nous avons dit le non-verbal, mais le non-verbal, c'est le non-verbal, tout ce qui est para-verbal. Donc, qui nous parle à l'alignement, par exemple, c'est ça qui me parle le plus, c'est pourquoi est-ce qu'on dit des choses et on fait le contraire ? Pourquoi est-ce que quand on parle avec quelqu'un, ou quand on voit quelqu'un parler, on peut ressentir qu'il n'est pas en train de dire vraiment toute la vérité ? Il n'est pas en train de dire... Il n'est pas très à l'aise. Justement, cette partie inconsciente, entre ce qu'on dit et ce qu'on pense à l'intérieur, il y a un déphasage. Et ça fait qu'on n'est pas dans la congruence et la cohérence nécessaire. Plus on croit en ce qu'on dit, et plus on est dans l'émotion qu'on veut passer, et plus on est un vecteur efficace de cette émotion. Par contre, on est focus sur la performance. La communication, dans le cas d'une crise de parole en public, elle ne va pas être efficace parce qu'elle ne met pas au centre le partage, le transfert d'émotions et le plaisir de partager avec les autres. qu'on parle sur la communication interpersonnelle, par exemple dans le monde professionnel. Dans les entreprises, les choses viennent justement d'une malcommunication, d'une mauvaise communication, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. D'une absence de communication. Oui, ça pourrait être une absence. qu'elles l'ont dit évidemment, mais ça, mais alors là, ça fait des montagnes. Mais aussi la manière de dire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout dire aux autres. En termes de contenu, tout peut être partagé. Je peux très bien dire à quelqu'un, je n'aime pas ta coupe, ta chemise électronase, tu m'énerves. Mais ça dépend de comment je choisis les mots, le contexte. l'ont fait un état, l'ont fait un état, l'ont fait un état, l'ont fait un état. Et donc, comme tout le monde n'a pas évolué forcément dans le même contexte, dans le même contexte, en tourbière, le sac à dos générationnel, tout ce qu'on porte sur notre dos, comment on a été éduqués, dans le dâtre, dans le chéra, dans le maître, dans la société, dans l'expérience personnelle interne, etc. on ne donne pas le même sens aux choses c'est-à-dire que on peut être exposé à un environnement sensoriellement mais déjà parce que physiologiquement on est limité des fréquences internes on ne peut pas tout capter et en plus ce qu'on capte déjà on ne capte pas 100% de l'information qui est là ce qu'on capte on doit lui donner du sens pour pouvoir l'interpréter, l'intégrer et réagir avec ça et le sens n'est pas forcément celui que l'autre a émis et là on parle de distorsion franchement c'est la distorsion moi l'exemple le plus marrant que je trouve c'est quand tu dis un mot à un enfant de 2 ans qui commence à peine à apprendre à parler et lui il dit et il te sort le mot le plus proche dans son vocabulaire un rapprochement mais ce n'est pas le bon mot que tu as dit mais il y a un rapprochement il y a une matrice il y a un scanner il y a un impôt et il y a un écran et finalement il y a un problème donc il y a un problème ce qui se passe c'est que les gens sont plus ou moins responsables de ce qu'ils comprennent mais aussi ceux qui parlent ceux qui émettent la communication ont la responsabilité de l'intelligence émotionnelle mais c'est aussi d'être conscient de ses propres émotions mais aussi de celles des autres pour pouvoir se synchroniser et s'aligner sur la posture sur l'état de l'autre sur le cadre de référence de l'autre pour que la communication soit efficace un des problèmes c'est que nous avons tendance à interpréter tu as sûr si tu as dit que tes questions ou tes questions tu as aimé ou tu as aimé ou tu as aimé ou tu as aimé ou tu as aimé donc c'est ça le problème de la communication là il dit nous avons des documents ou nous avons un document par des documents et en général ils ont des documents ou nous avons des documents et nous avons des documents et du coup je réagis en fonction de ça et en général il faut qu'à lui c'est une absence de communication je suis tout à fait d'accord sur une absence de communication verbale tout ce qui va se passer et être ressenti à l'intérieur de nous va être calibré par l'autre une incohérence entre le silence le fait que j'essaie quand même de rester polie et correcte et qu'à l'intérieur je suis en train de bouillonner donc voilà on va pas le dire verbal on va pas le dire en face mais vraiment c'est un problème de productivité de performance c'est deux et deux et deux je suis dans une posture d'ignorance complètement de mon incompétence c'est à dire que j'ai un truc qui marche pas je sais pas que la communication elle est pas efficace et puis ce que je vais faire je vais pas ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé je vais dire je vais toujours rejeter la faute sur l'autre ce qui va se passer c'est que je suis en fait parce que je suis dans la certitude de mes croyances je suis en compte dans l'ignorance de la vérité je suis je suis certaine que Asma elle m'a coupé la parole pour me voler la vedette je dis n'importe quoi d'accord ouais et d'ailleurs pourquoi ils ont mis moi et Asma et un seul aurait suffi mais là je dans cette trance je me compte dans ah tiens plus on est de fou plus on rigole et plus ça va être riche et ça va être dans le partage et ça va nous donner de la matière à discuter etc donc c'est elle qui va influencer notre manière d'aborder d'aborder les autres et d'aborder la vie en entreprise l'enjeu déjà avec les gens qui sont en entreprise depuis des années un historique où déjà l'historique est dit je n'ai qu'un des épisodes mais il y a une nouvelle recrue il est très important l'intégration par rapport à la culture d'entreprise et aux valeurs de l'entreprise pour ramener ce réalignement cette intégration à ceux qui appartenaient à l'entreprise depuis longtemps c'est un refresh pour eux ah oui mais finalement on se retrouve autour de ces de ces valeurs de cette culture etc sinon je ne veux pas dire comme je le disais sinon il y a une autre l'ourenie tout le monde ne veut pas dire oui on se retrouve et ça commence en fait l'interprétation le fait de camper sur ces positions le fait de croire qu'on est victime des autres etc je ne veux pas dire tout le monde je ne veux pas dire d'une manière personnelle une autre n'est-ce pas une autre n'est-ce pas qu'on est à la hausse et ça est-ce pas t'il fait etc une autre n'est-ce pas qu'on est incapable de le faire ou je n'ai pas le courage de le faire par contre ce qui se passe quand on est par exemple dans une situation il y a deux ou plusieurs personnes qui sont en conflit quelque part le conflit c'est un point c'est un palier d'arge pour qu'on accadre dans la relation pour qu'on connaît les gens qui jouent des situations des contextes qui vont mettre en jeu des valeurs peut-être différentes chez l'un et chez l'autre et donc ça veut dire qu'en fait je ne tiens pas tellement à cette relation pour comprendre ce qui s'est passé et donc le conflit pour moi c'est un peu non c'est pas l'escalade c'est vraiment aller en profondeur de la relation parce que quand il y a un conflit la première chose c'est d'essayer de comprendre c'est l'empathie c'est la compréhension pas forcément à l'acceptation malheureusement on est là pour le dire on est là pour le dire c'est l'égo qui prend la place il y a un rapport un rapport de force effectivement et justement et justement la relation elle n'est pas saine c'est-à-dire qu'il y a une relation dans la relation justement les goûts ou les goûts ou les goûts ou les goûts ou les goûts qui m'ont dit je dois prendre une revanche ou je dois me montrer je dois me valoriser c'est-à-dire comprendre l'autre c'est pas forcément accepter je peux comprendre que quelqu'un soit moche et méchant mais peut-être que parce que lui il a tellement de souffrance et qu'il a besoin d'être aimé je peux comprendre qu'il soit comme ça mais je ne peux pas accepter je peux lui dire ok je peux comprendre que tu sois mal à l'aise tu ne sois pas bien mais je ne te permets pas de te comporter de cette manière avec moi donc la compréhension c'est déjà comment dirais-je un premier pas vers l'autre on ouvre le chemin vers un dialogue constructif le conflit jusqu'au prochain conflit parce que c'est comme ça qu'on grandit ensemble en fait donc le conflit c'est une opportunité de mieux se connaître et je pense que même si on pouvait avoir plusieurs vies comme dans les jeux vidéo on ne peut pas se comprendre totalement on porte en nous les gènes ou l'inséne dans le monde on porte des blessures on porte des victoires on porte des émotions on porte des deuils on porte des deuils donc déjà le fait c'est qu'il y a l'intelligence c'est d'être présent à ces émotions et de comprendre leur origine on doit être dans l'honnêteté et dans l'intégrité avec lui-même c'est-à-dire c'est-à-dire c'est soit on est dans le déni et on fait semblant de ne pas l'avoir ressenti soit on assume ok Mariam pourquoi est-ce que tu as ressenti ça parce que toi tu as besoin d'y aller et qui t'a dit que le package de ta vie est-ce que tu pourrais est-ce que tu accepterais tiens c'est un exercice que je fais avec moi-même que je conseille aux autres c'est quand je sens que l'autre il s'est passé après je me dis ok à quel point je serais d'accord pour échanger ma vie avec cette personne mais genre échanger complètement ma vie pour avoir ce truc-là et là je me rends compte que non moi j'ai des choses que l'autre n'a pas et qui sont importantes pour moi et que l'autre a des choses que moi je n'ai pas et qui sont importantes pour lui et que chacun a sa propre vie sinon on serait des clones ça n'a pas de sens ça pourrait me motiver ça pourrait me motiver de dire ah tiens si quelqu'un l'a fait moi aussi je peux le faire je peux benchmarker etc mais après si je ne vais pas apaiser cette émotion en comprenant son origine et je cumule le stress les réactions inconscientes j'ai des contextes nos limites on comprend aussi et on peut imaginer qu'on peut être plus dans l'empathie parce qu'on peut imaginer parce qu'on peut imaginer on transpose ça sur l'autre il y a qu'on peut endule toujours toujoursrence avec le rôle et on覚ère les émotions que ça couche donc on peut s'adresser on essaye d'óuin une explication qui m'avance je peux aussi faire ce exercice avec l'autre et on dit on n'est pas beaucoup en facet c'est Бог car c'est économique en bas de la nage de menerja ou en kharmam ou en nage de menerja à la tlouzou smej ou en quoulou non finalement je n'ai pas eu compris j'aurais pas dû se faire c'est-à-dire qu'il m'a dit c'est-à-dire que l'égo on peut mettre un peu en arrière-plan c'est-à-dire que l'égo on peut mettre un peu en arrière-plan sinon l'égo on peut mettre un peu en arrière-plan et c'est pas ça le mot le mot on peut faire ça dans la juste mesure mais il y a quand l'égo on peut mettre des commandes en plus de l'inconscient on est spectateur de notre vie Justement Mariem par rapport au mieux-être pour peut-être passer aux autres thématiques je pense qu'il nous reste 30 minutes encore mais on interagit je pense que c'est plus sympa Si je peux ajouter par rapport à ça je pense personnellement que vous parlez de l'alignement avec soi ce qui est très important c'est d'être en toute vérité ça veut dire en parfaite vérité avec soi-même ça veut dire que parfois oui ça nous arrive d'être en colère de vouloir s'énerver de vouloir réagir d'une façon qui est un peu en colère mais ça c'est naturel ça fait partie de nous donc on a le choix soit jouer comme l'exemple la girafe et le chacal si on va être dans l'égo donc on dit non je vais lui faire je vais lui faire et là et je ne communique pas avec lui donc on dit soit je vais extérioriser ou peut-être que je vais être un peu dans la culpabilité donc l'autre rôle c'est de jouer la girafe et d'être dans l'émotionnel féminin on va changer de débat parce que c'est de la polarité finalement si on est dans l'action si on est dans la réaction tout ça voilà on est plus dans l'empathie dans le donc ça c'est ce que je voulais dire donc le rôle de la girafe au chacal comment être parfaitement s'aligner avec nous-mêmes et calibrer quand on a besoin parfois moi par exemple j'ai besoin de réagir c'est pas forcément une bonne chose de ne pas intervenir quand j'ai besoin de parler peut-être on peut utiliser la communication non-violente oui pour ne pas par exemple frustrer l'autre personne ou réagir mal mais en même temps parfois on a besoin d'extérioriser et donc s'écouter et d'autres on est en concordance avec nous on est aligné parfaitement avec nous-mêmes c'est ce que je voulais dire c'est pas forcément une bonne idée aussi de ne pas réagir d'accord mais bien sûr réagir d'une façon on peut aussi réagir mais d'une façon sans blesser la personne voilà tout simplement sans qu'elle soit en face de nous on peut utiliser beaucoup de techniques de libération émotionnelle quand on est seul de la méditation tout ça pour libérer toutes ces émotions parce que c'est pas forcément une bonne chose de les garder au fond de nous je pense oui tout à fait c'est ce qu'elle disait il faut toujours réagir de la manière dans laquelle tu te conviens déjà mais je pense qu'il faut toujours dire les choses et la communication non-violente c'est parfait donc il faut toujours réagir mais après parfois on ne peut pas réagir parfois il y a des situations tu peux extérioriser ton émotion avec les techniques de libération avec l'écriture avec des communications méditatives je travaille beaucoup sur la guérison des blessures pour guérir les blessures les parents notre entourage et tout ça et en fait tu peux communiquer dans ta tête tu peux faire des confrontations et desquelles tu penses que ça va faire plus de mal que de bien mais je n'ai pas le piège il faut qu'il n'y ait pas pour ne pas blesser l'autre il faut trouver le juste milieu entre ce qui te convient pour que la relation évolue je le condamne je l'interprète et je le condamne il faut toujours communiquer de manière pour que la relation évolue je pense qu'on est tous d'accord sur ça non ? madame Asma madame Marie m'a dit madame Marie pour nos étudiants même pour au corps d'une société qui m'a dit la réaction dans la personne elle ne se sent pas bien dans sa peau et donc je pense qu'on a dit le mieux être avec ce sujet là je n'ai pas le rapport avec la communication interpersonale alors tout est interpellé il y a des choses qui sont reliées à la vie ou je n'ai pas qui m'a aussi bien introduit Marie mais si on a dit les autres sont méchants les autres ne sont pas 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 automatiquement ça va se présenter dans la communication c'est qu'on a dit ou je n'ai pas agressif ou je n'ai pas et du coup tout va donner un impact dans la communication avec la communication avec les autres ne sont pas avec les autres ne sont pas avec les autres ne sont pas donc tout est qui m'a dit et c'est pour ça que pour moi le mieux être un des facteurs pour que tu as puissé que tu as ça va ou qu'en tout cas quand tu as puissé une émotion qui est puissé et que tu as puissé il faut absolument que tu te connect avec toi-même c'est comme je n'ai dit Marie qu'est-ce qu'il y a la chose qui te met cette fois-là qu'est-ce qu'il y a l'émotion qui t'a qu'est-ce qu'il y a au fond de toi qui fait que tu te comportes de cette manière-là d'accord ou c'est la conscience de soi il faut toujours être proche de soi tu as l'analyse avec l'analyse je t'ai l'analyse qui n'a l'analyse qui n'a l'analyse à part ça va merci Aïsh qu'hamdoulah on ne se connecte pas assez il faut qu'on se connecte avec notre émotion comment je me sens c'est à l'anti qu'il y a l'analyse ou le mieux-être il y a l'analyse qui t'a l'analyse ou le mieux-être donc tout le monde est-ce qu'on travaille dans le développement personnel et dans l'intelligence émotionnelle et dans la communication la première chose c'est que je dis Khaled qu'est-ce que tu veux t'es d'accord avec ça dans l'intelligence émotionnelle c'est ce qu'on fait aussi l'intelligence émotionnelle fait à plusieurs piliers je vais en parler rapidement parce que c'est très long on m'a fait à plusieurs parties enfin il y a plusieurs modèles déjà d'intelligence émotionnelle le modèle originel de Salahouvé Mayer Mayer le modèle de Barron le modèle de Five Actors ou Five Factors pardon et le plus connu c'est le modèle de Golma d'accord les hôas qui t'a l'hérent fait quatre parties la conscience de soi la maîtrise de soi l'empathie et les aptitudes sociales donc je rejoins Asma par rapport à ce qu'elle a dit par rapport à la conscience de soi l'ifia beaucoup de compétences on parle de trois compétences déjà conscience émotionnelle auto-évaluation et la conscience en soi en tête donc une la conscience à mon avis c'est le fait de pouvoir évaluer ses émotions identifier mesurer et évaluer ses émotions quand il est qu'il est quand il est avec d'autres personnes d'accord ou les autres personnes comment ils l'expérimentent ou comment ils se sentent en sa présence en ta présence donc ça c'est un peu les deux point importants par exemple quand je suis en relation avec quelqu'un je suis en train de me comporter avec lui par rapport à un sujet comment moi quand j'ai une émotion comment je l'identifie déjà c'est important et comment je deviens conscient de ça pour l'identifier je dois devenir conscient et la mesurer mesurer son intensité la comprendre et de deux l'autre personne comment j'arrive à évaluer ou identifier son émotion quand il vit une expérience avec moi parfois par exemple parce que je n'ai pas pendant que j'étais en train de vivre l'expérience avec lui je n'ai pas identifié une émotion qui a été dégagée on parle de compétition qu'on qui a la connexion en fait ou la personne exactement donc voilà je suis tout à fait d'accord avec toi Asma donc par rapport à l'intelligence émotionnelle qui m'a dit la conscience de soi par rapport à moi-même et à mon environnement par rapport à une expérience bien sûr d'accord comme à la maîtrise de soi qui fait que je me maîtrise qui fait que je suis soit le chacal dans l'action soit je suis le girafe qui est dans l'acceptation la soumission un peu le cas extrême qui fait que je m'aligne avec moi qui fait que les moments de vérité quand même sont importantes quand je suis dans le moment présent en tout en tout alignement avec moi-même elle est une chose qui me permet d'être de dégager une énergie qui est réelle une vraie énergie de moi parfois par exemple tu as mis des concessions tu ne veux pas en parler c'est une énergie qui va faire en sorte que cette personne va revivre cette même expérience néfaste alors que quand tu t'alignes avec toi-même en toute vérité ce qui va arriver c'est que l'énergie va être dispersée peut-être que tu vas aussi lui faire du bien tu t'affirmes par rapport à une chose qui te dérange quelque part ça peut arriver mais en même temps tu lui offres un cadeau parce que peut-être que cette personne finalement elle a besoin que tu sois aligné avec toi-même je m'exprime et je dis ce que j'ai bien sûr avec une façon assez respectueuse et tout et là ce qui va arriver c'est que la personne va être comprendre la réalité de la relation même avec ces conflits et là on pourrait soit résoudre le problème soit finalement c'est quelque chose d'important d'être soi-même voilà se maîtriser d'être en contrôle de soi d'être fiable par rapport à soi d'avoir un côté professionnel donc il y a plusieurs compétences sur la maîtrise de soi la conscience professionnelle il est où à agir avec professionnalisme la capacité de s'adapter l'adaptabilité et finalement l'innovation donc les cinq compétences micro compétences de la maîtrise de soi troisième catégorie la motivation donc la motivation c'est tout simplement la motivation intrinsèque et extrinsèque comme à deux parties intrinsèques elle vient de l'intérieur de moi et il est où en général elle ne se développe chez les adultes la carrière de vie la mission de vie par rapport à ce que je veux ma passion tout ça la motivation extrinsèque l'influence de ce que j'analyse de l'extérieur et son impact sur moi et comment ça me motive ça me motive quelqu'un qui a avancé dans sa vie ça me motive donc ça c'est un peu la motivation donc il y a quatre micro compétences l'exigence de la perfection c'est important même si on n'est pas on ne va jamais être parfait bien sûr mais toujours on fait de notre mieux c'est ce qu'on veut dire Rouni l'engagement s'engager prendre l'initiative et être toujours optimiste donc il y a par rapport à la motivation le quatrième point à l'empathie elle est où tout simplement comprendre les autres émotionnellement la passion du service femme a donc cinq piliers voilà cinq micro compétences la passion du service bien sûr il y a par rapport au modèle la passion du service mais à vouloir aider les autres c'est très important on ne peut pas être empathique si à la base on n'aime pas les autres on ne veut pas les écouter d'accord on ne veut pas être à leur service l'enrichissement des autres c'est très important le fait d'être dans le partage et l'enrichissement le quatrième point l'exploitation de la diversité on est diversifié culturellement religieusement sur le plan social sur le plan ethnique sur tous les points il faut respecter et exploiter cette diversité et le cinquième point la sensibilité politique on ne peut pas parler de politique mais on ne peut parler de respecter le côté hiérarchique des choses par exemple les parents par exemple la société je m'aligne à mon rôle et je ne sors pas au noir en conflit avec les autres par rapport à un rôle et finalement les aptitudes sociales elle a plusieurs compétences très important ce que tu viens de dire par rapport à un rôle au colche ça c'est un des points l'environnement et là je vais m'adresser les étudiants qui s'écrivent aujourd'hui je sais très bien que c'est beaucoup de choses avec les parents et le monde même à cause beaucoup de choses pour vous dire tu te rangeres et du faire tu te rangeres et tu te rangeres qu'il se sent qui peut que tu rangeres et tu te rangeres et tu te rangeres et tu te rangeres le cas si tu as mises dans la vie et les deux pour que tu te sentes bien responsable c'est correcte de la vie et que tu te rangeres ça være c'est correcte C'est-à-dire qu'il y a un conflit générationnel, il y a un conflit générationnel qui dit qu'il faut être alignés et qu'on doit s'occuper avec nous. Mais en même temps, je filtre en tant qu'adulte. Je suis capable d'avoir les décisions que j'aime et surtout de savoir qu'il y a un conflit générationnel, selon ma propre perception des choses. Donc, quand tu te sens mieux et tu te sens bien, tu sais ce que tu as dit, tu sais ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu te sens bien et mieux tous les jours, quand tu te sens bien, quand tu te sens bien, quand tu te sens bien. Est-ce que tu prends le temps pour bien respirer, pour faire des respirations profondes ? Comment tu gères ton temps ? Tu fais gérer dans le temps, chers étudiants et étudiantes. Donc, je pense qu'il y a un autre jour ou l'autre jour ou la fin de l'année scolaire. Je ne sais pas si tu te sens bien, 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 tu te sens bien. Donc, ici, j'appelle d'avoir des routines. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous savons le yoga ou la méditation ou la gestion du temps. Si tu ne sais pas, tu te sens bien. Malheureusement, nous, ici, on n'a pas le temps pour expliquer. Je pense que nous trois, on offre du coaching et des formations pour vous apprendre tout ça. Mais si vous dites que c'est une routine, mettez en place des routines. Et je finis avec l'amour, l'amour de soi. Si tu n'as pas l'air, tu n'as pas l'air, tu n'as pas l'air. Tu n'as pas l'air, tu te sens bien le jour ou tu te sens bien. Ou si tu n'as pas l'air, c'est pareil. Parlez-à-dire que tu n'es pas l'air, c'est pareil. Pour l'amour de tonner et letail des pas l'air, pas l'ahm'a pas l'air, pas l'air. Parlez-à-dire que tu n'as pas l'air. Tu n'as pas l'air. Tu ne peux pas te sentir bien. Tu m'a pas l'air. C'est juste un pays. Alors que nous, nous, on n'a pas l'air. Alors que nous sommes l'air. Nous, nous, on valait nous la et alors je t'en ai pas à l'àun et je n'ai pas l'avoir ou je n'ai pas l'air, mais je n'ai pas l'uelle vous Je suis d'accord avec toi Mais c'est toujours dans ton cœur Tu vas voir Tu n'as pas besoin d'être dans des conflits internes Dans lesquels qui se sont envers ou qui se sont envers ou qui se sont envers Et tu ne vas jamais te sentir bien Si tu es situé dans le conflit intern Et accepte Acceptez le temps de faire Acceptez les femmes de la corona C'est ce qu'il y a Acceptez que c'est la crise Acceptez qu'il n'a pas d'accord Je ne suis pas d'accord avec les femmes Mais je vais te dire comment Acceptez les choses Et trouvez la solution Alquez la solution Alquez quelque chose d'autre Pour que tu te rendes Je comprends le situation Mais je sais comment tu te rendes Pour que tu te rendes le moyen De te sentir bien Et pour réussir dans ta vie professionnelle et personnelle Si je peux ajouter quelque chose Bien sûr Merci comme ça Je partage avec vous Vos opinions sur les thèmes que vous avez évoqués Je rebondis sur deux volets En fait il n'y a pas de mauvaises émotions Mais en fait Toutes les émotions sont bonnes À partir du moment où Elles jouent le rôle de messager Elles viennent nous donner une information Sur nous À cet instant-là Et quand je peux identifier Exactement Je peux apprendre Soit à donner un sens différent Pour ressentir une émotion Plus agréable Et plus favorable À une communication Ce serait Avec cette logique de communication bienveillante Je peux partager cette information Avec mon vis-à-vis Je peux lui dire que Quand il s'est passé Telle et telle chose Moi je me suis J'ai ressenti ça J'assume la responsabilité De ce que je ressens Et parce que J'ai besoin d'être respectée Et s'il te plaît Dorénavant Je te demanderai De ne pas me dire des choses pareilles Quand on est en groupe Par exemple Donc Il n'y a pas de mauvaise émotion C'est que Il ne faut pas résister Si on résiste face aux émotions Il y a tout Toilet a-t-il 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 Une goutte Qui va faire déborder Le verre Une émotion C'est une charge Physique Mais Elle est la conséquence De quelque chose Qui se passe ici Plus on fait la paix Et mieux On peut la gérer C'est qu'en fait En communication interpersonnelle La règle d'or Une des règles d'or C'est que Ce que l'autre fait Ou dit Nous donne une information Sur lui Et non pas sur nous Mais peut-être L'information Elle est En termes de Point barre Ça n'affecte En aucun cas Mon identité Ça n'affecte En aucun cas Sa perception De moi Peut-être Sa manière Elle n'est pas très Éloquente Elle n'est pas très Raffinée Elle n'est pas très Mais peut-être Parce que lui Il ne sait pas Faire autre chose Peut-être Ça je me trouve L'intention positive Justement Mais je suis Belle ou Yann Après la manière Elle compte Pour beaucoup Exactement Donc C'est bien De Alors C'est bien Et c'est pas bien C'est pas bien Je veux dire C'est bien Et c'est pas bien Je vous rejoins Mariam Par rapport à ça Ça ne reflète Que son analyse Des choses Et son interprétation Des choses Et finalement On est tous différents On ne va jamais Pouvoir flair à tout le monde Et donc On peut l'accepter Si on est Assez Immunisé Émotionnellement Et on est assez On l'accepte Et on peut Le considérer Comme on peut Le refuser Après c'est à moi Soit de l'accepter Ou de le refuser Si je suis très vulnérable Je vais Je vais le subir Tout simplement Ni l'accepter Ni le refuser Voilà Alors On va parler un peu Du storytelling Oui Si on a encore Un peu de temps Nédine Oui oui Ouahal Tu es l'expert Du storytelling Je le connais Personnellement Je le connais Personnellement Je me dis Pendant des heures Donc c'est un plaisir Merci Ça fait grand plaisir Personnellement Bon Ça fait plaisir Asma Merci beaucoup Qui est à la base Une très bonne amie à moi Asma Voilà Et qui me connaît assez Voilà Donc je le connais Je me dis Comme quand je t'en ai J'ai mis J'ai mis Un film Ou je m'écris J'ai mis 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 C'est un blocage totale. Si vous avez vu une série, par exemple, il y a 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 un film plusieurs fois, on ne sait pas pourquoi, une vingtaine ou une trentaine de fois, alors que c'est bon, on a assimilé la leçon. Donc, ça, c'est du storytelling. Donc, il y a des histoires, en fait, qui restent ancrées en nous à jamais. Tout simplement, ça nous touche dans nos valeurs, dans nos croyances, dans notre existence, dans notre culture, dans tous les aspects de notre vie. D'accord ? Donc, le storytelling, il est très important et il est utilisé dans plusieurs contextes. On va parler dans le contexte personnel, dans le contexte familial, dans le contexte professionnel. Aujourd'hui, le marketing ou le marketing digitale, c'est tout basé sur le storytelling. Par exemple, juste, je vends un, je vais vous montrer un bac ou un petit, n'importe quoi, quel exemple ? Un cadeau. Juste, par exemple, je vais vous montrer, dans la ferme, les vaches qui ont été élevées, je vais vous montrer une histoire, je vais vous montrer une petite phrase. ça attire beaucoup plus de consommateurs. D'accord ? Ça, c'est un petit exemple. Juste, par exemple, je vais vous parler d'un hôtel, je vais vous montrer une revue, et au final, je vais vous parler d'une publicité. Non, je ramène un ambassadeur qui va en parler, quelqu'un qui a vécu l'expérience. Ça aussi, c'est du storytelling. Donc, le storytelling est utilisé dans tous les contextes. C'est la politique pour le storytelling. Alors, le storytelling, ce qui a commencé, il a commencé, dans les années, 30 000 avant Jésus-Christ. 30 000 années avant Jésus-Christ, il a commencé dans les cavernes, ils ont fait des histoires, il a dessiné des histoires, surtout la chasse, qui est très importante. Aujourd'hui, nous avons fait le storytelling qui fait partie sur la digitalisation, mais aussi avec ce qu'on appelle l'augmented reality. tu peux jouer à un jeu, tu vis l'expérience et c'est une histoire que tu es en train de vivre. D'accord ? plus qu'on n'a pas beaucoup de temps, allez, les types, pour commencer, on parle de storytelling. Donc, c'est quoi leur type ? Des storytellers, il y en a beaucoup dans le monde. Maintenant, on parle de Steve Jobs, on parle de Richard Brunson, on parle de... Il y en a beaucoup. on parle de Bruce Springsteen, qui joue à la guitare, mais qui raconte aussi des histoires. Nate Silver, il y en a beaucoup de très connus dans le monde. Donc, finalement, on a tous une histoire à raconter. La différence, c'est qu'il y a des gens qui savent comment raconter, d'autres, qui doivent s'entraîner un peu. Alors, les types de storytelling. Donc, tout d'abord, Marboutin Belessance, les storytelling. On a quatre types de base. Les humains, le visuel, l'auditif, le read-write, et le digital, si on veut. visual, auditory, reading-write, ou kinesthésique. Donc, le modèle VARC, sensoriel. Donc, le visuel, tout simplement, on a fait des bandes dessinées, tout ça, mais sans son. On a juste avec du visuel. L'oral, nos grands-parents, nos parents, nos membres de ma famille, nos amis, les amis. D'accord ? L'écrit, c'est tout simplement qui est dans l'entraînement. Et le digital, c'est tout ce qui est expérience utilisateur, qui nous permet de vivre une expérience réelle, basée sur une histoire. Donc, les styles, nous avons plusieurs styles. Ils sont basés sur le style narratif. Donc, nous avons le style narratif conventionnel de base, nous avons le style counter-narratif ou contre-narratif, ou nous avons le style anti-narratif. Le conventionnel de base, il a été inventé, par un certain Dvétan Todorov. Dvétan Todorov, voilà. Et le Houakal, en fait, il a réalisé que tous les films, quasiment, ils ont la même structure. Donc, les phases qui sont les mêmes. Il a dit même l'exposition de l'histoire. Il y a un moment où les femmes ont des causes, des faits. À un certain moment, il y a un moment émotionnel impactant. c'est qu'on appelle en français le point cumulant ou en anglais, on l'appelle le climax. Ce mot-là, climax, il est très important dans le storytelling. Et le Houakal, tout ce qui est chargement émotionnel. D'accord ? Bien sûr, l'audience interne. Ou finalement, bien sûr, les dénouements et anti-roni, la leçon de l'histoire. Donc, le conventionnel, il a développé cinq phases. D'accord ? La première phase, c'est la phase d'équilibre au début. Ensuite, il y a une phase de disruption. Donc, la femme a un changement de cet équilibre. On reconnaît cela et on essaye de réparer ça. Et ensuite, on atteint une nouvelle phase d'un nouvel équilibre. D'accord ? Donc, il y a le style conventionnel. Il y a cinq phases. Le style conventionnel, c'est que tu as des phases bien déterminées. D'accord ? Le counter-narratif, le contre-narratif, il est dans différents ordres. Il n'y a pas un... Il y a des phases ou des livres qui parlent de ça. Par exemple, il y a le passé. Par exemple, en parallèle, le film pour le passé ou pour le futur. Donc, il n'y a pas un ordre chronologique des idées et des phases. Ou l'anti... Il y a l'anti-narratif. Il y a des phases. Le contre-narratif, c'est quoi ? Il y a une histoire qui défend une valeur. D'accord ? Qui est en général marginalisée. D'accord ? Pour défendre une valeur qui est marginalisée culturellement par rapport à des règles ou la société, ou quoi que ce soit. Donc, juste avant de finir, nous avons ce qu'on appelle les archétypes, les storytelling. Les archétypes, c'est quoi ? C'est tout simplement les plots, c'est-à-dire dans l'anglais, ou les scénarios. Nous avons plusieurs types de scénarios. D'accord ? Nous avons un scénario qui s'appelle rag storage. Rag storage, c'est un problème. En fait, c'est négatif, c'est des problèmes. C'est le côté positif. Mais les archétypes, c'est l'histoire qui m'a dit. Par exemple, Le Loup, Limitless, beaucoup de types de films qui sont comme ça. Le Loup de Wall Street, tout ça. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, c'est des courbes. C'est une courbe de cendrillon, c'est une courbe de cendrillon, mais il y a plusieurs changements entre les deux. D'accord ? Alternance. C'est une relation d'un autre qui s'appelle Aïdipus. C'est une relation d'un autre qui s'appelle Gravity Film, Man in the Wall Story, et un autre qui s'appelle Oedipus. Voilà un peu le storytelling. et que c'est un art, ça s'applique dans tous les contextes, d'accord, pour impacter quelqu'un, surtout l'émotion joue un rôle très important, le point, cumulant, voilà. Donc en fait, ce que tu dis, c'est, il faut transposer les techniques, la réalisation, donc j'entends tout ce que tu dis par rapport à ça, donc il faut transposer toutes ces techniques à quand toi tu t'exprimes devant un auditoire, c'est ça ? C'est un peu ça, oui, c'est les mêmes techniques en fait, les histoires c'est les mêmes techniques, après, avant c'était dans des films, c'était professionnel, dans les scénaristes, tout ça, c'est devenu un art personnel, on peut utiliser ça, d'accord, la différence c'est quoi, c'est que les films, je raconte une histoire pour divertir le film, quel que soit qui fait chauffe, par contre, en tant que personne, quand je raconte une histoire, c'est un objectif d'impacter la personne et sortir en général avec une valeur, en général, non, mais par exemple, il y a un qui a dit mais voilà, quand j'ai dit que j'ai disparu, parce que j'avais besoin de soft skills pour le public speaking, mais il y a une valeur derrière, la valeur c'est l'importance des soft skills dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a un petit conseil aux étudiants ? Je ne veux pas dire le conseil selon vous. Tout le monde est-ce qu'il y a une valeur à ce qu'il y a un qui a une valeur ? Est-ce qu'il y a une valeur à des films ou à des différences entre les storytelling et les colles ? Est-ce qu'il y a une valeur à des formations ? Est-ce qu'il y a une valeur ? Non, ce n'est pas ce que je dis, Nadine. En fait, Nadine, le storytelling, c'est en liaison avec les soft skills. Les raoules, les huit-étaléhommes, les huit-étaléhommes, les huit-étaléhommes, les huit-étaléhommes, mais c'est en fait la façon à lui faire... Voilà, mais la façon à lui faire les différences entre des stratégies de storytelling différentes, mais d'une manière plus simple. Exactement. En fait, si je peux donner rapidement un avis aux étudiants, c'est de toujours essayer de chercher une meilleure version de soi en apprenant, en s'ouvrant aux opportunités. Les croyances... Surtout, on a une culture, malheureusement, dans plusieurs pays, tu as des chaînes émotionnellement, spirituellement, tu n'avances plus parce qu'avec toutes ces chaînes sociales, culturelles. C'est incroyable, mais on n'avance pas. Lâchez-vous, suivez votre cœur, suivez votre passion et réalisez-la. Et je vous assure que quand vous arrivez à cet objectif, tout le monde, là, va vraiment voir le potentiel que vous avez et vous allez découvrir un grand potentiel en vous. Voilà. Tout bien. Si je peux me permettre, je rejoins Khaled sur ce point. Beaucoup d'étudiants, on a des modules, ils sont plus axés sur pour se développer soi-même, etc. Mais la première question que je pose, c'est que qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Et où est-ce que vous allez ? Pour situer un peu s'il a choisi d'être là et s'il a une visibilité sur là où il veut aller. Et malheureusement, depuis que les études supérieures se sont démocratisées, les étudiants, forcément, la plupart, ils ont dit qu'ils 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 ont dit l'orientation, la réorientation. Moi, ce que je dis à ces étudiants, c'est que si vous êtes à un endroit que vous n'avez pas choisi, faites de votre mieux pour le quitter au plus vite. Je vous dis que vous avez dit que vous avez dit si ça ne te plaît pas, bien que je sois dans l'enseignement, aujourd'hui, plus que jamais, je pense que les diplômes qui n'ont aucune valeur. C'est-à-dire qu'un diplôme, ça va te permettre d'accéder peut-être à des sources de financement, mais tu peux très bien faire une licence en finance et faire du samba et d'une formation en stylisme modélisme si c'est ce que tu veux. Voilà, agriculture. Quel que soit, mais alors, quel que soit, en fait, ce qu'on découvre, c'est que dans mes courses, que les découvertes que je fais sur les personnes en tant qu'être humain, les potentiels, les volets artistiques qu'ils maîtrisent, quand quelqu'un se révèle enseignent, il dit, moi, je vais vous dire, je fais du islam, moi, je fabrique tel et tel truc, moi, je travaille déjà dans ça, ça veut dire qu'il est ici et en même temps, il est ailleurs. Il a compris, il a dit l'astuce qu'ils aient et qu'ils aient des soft skills, ils ne peuvent pas mobiliser leurs équipes, ils ne peuvent pas assurer la performance collective, ce sont des gens qui ne sont pas conscients, ils n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Donc, si j'ai vraiment une piste, ce n'est pas un conseil, je ne peux pas être à leur place, les étudiants, c'est qu'il vaut mieux le mot, c'est qu'il vaut mieux que nous avons une expérience ou 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 une expérience avec le 3 at ou un Provins dans le leaves par un domaine professionnel que tu n'aimes pas et qui va avoir des conséquences belles. Je ne sais pas si on a fait une reconversion professionnelle. Je ne sais pas si on a fait une reconversion professionnelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est le sujet. Il dit qu'on a fait une reconversion et qu'on a fait une reconversion professionnelle. Mais dans le package, le non-choix est un choix. C'est-à-dire que c'est le temps que nous avons décidé de ne pas prendre un choix. Je n'arrive pas à prendre une décision. Parce que le fait de ne pas prendre une décision, c'est un choix et c'est une décision de ne pas prendre une décision. Donc, prenez cette décision. Et deux, juste à ce point, c'est pas grave, je vais m'en rappeler. Ah, voilà. Le deuxième truc, c'est qu'il faut savoir que quel que soit le choix qu'on fait, on gagne des choses, mais on perd aussi des choses. Donc, on va mettre ce qui est fait et être prêt à laisser partir certaines choses au profit d'autres choses. On ne peut pas tout avoir dans la vie de toute manière. Voilà, merci. Pour conclure, Nadine, je dirais, investissez en vous, investissez au moment pour savoir quelque chose, pour savoir quelque chose, pour savoir quelque chose, pour savoir quelque chose, pour voir une vidéo, pour aller dans les formations. Mais ne vous attendez pas de la décision. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Allez, vous allez voir. Vous allez voir, surtout dans votre vie. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais. pour l'utiliser, apprendre le mécanique, l'électronique, le soft skills, apprendre tout, apprendre ce que tu veux, apprendre, apprendre, apprendre. C'est ce que je veux dire. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadine. C'est un bel dose d'énergie. On va voir les prochaines semaines dans d'autres webinaires. Avec plaisir. Merci. Merci, Nadine. Merci à vous. 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 Sur Instagram et Facebook. pour plus de conseils. Enchanté tout le monde. À très bien. Bye bye. Bye bye.